Musique 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 Allons-y, ah 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 ah, joie Oui 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 Non, pou pou ping De m**** De m**** Ouf C'est littéralement Bon, c'est Chiant Aïe Bonjour, bonsoir à tous C'est Adrien du fin du journée comme d'habitude Et aujourd'hui, Browning SA-22 Oui, c'est tout Tout Ah, ça faisait très 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 longtemps que je voulais vous la montrer La Browning SA-22 C'est une merveille pour moi, c'est une des 22 Les plus ludiques que vous pourrez trouver sur le marché Et une des moins chères aussi Ça compte Certes, c'est une B J'avoue Et c'est pareil, ça vaut le coup de craquer une B pour ça Donc là, Browning semi-automatique 22 Aussi dénommé SA-22 Et on trouve, pour une raison qui m'échappe La dénomination modèle A Pour ce genre de carabine J'ai jamais compris pourquoi Mais bon bref, peu importe Evidemment construit autour d'un brevet de John Moses Browning Le fameux, celui du Colt 45 Du bar, etc, etc, etc C'est une merveille Bon bref, voilà Cette carabine a été fabriquée de 1914 à 1974 A noter que seul Mirocu les a fait jusqu'à 1974 La FN Airstall s'étant arrêtée en 1973 C'est-à-dire un an auparavant Encore une fois, je vais pas le refait, on verra le jour où on verra une arme Mirocu Mais Mirocu c'est bien Voilà, il faut pas dénigrer Mirocu, c'est bien C'est une très très bonne marque Remington, figurez-vous, a fabriqué sa petite copie de la SA22 C'est la modèle 24 Ou plus tard, la modèle 241 Puisque c'est globalement la même C'est une copie sous licence qui ne diffère en fait que par son verrouillage de canon Oh, allez, c'est pas la mort, on va dire que ce sont des copies quasi conformes Nanco, aussi, a fait sa petite copie Et je refuse de parler de cette boîte Ça en revanche, non Non, 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 non Je me casse Ouais, non, je déconne en fait, je reviens parce que sinon je peux pas terminer la vidéo Alors, c'est parti pour le tir C'est parti mon kiki Donc aujourd'hui pour le tir, je me suis fait une petite séance fun C'est-à-dire que j'ai deux cibles Et je vais alterner en tir plus ou moins rapide Puisqu'avec ce genre de truc, je peux me le permettre Allons-y mon kiki Oh yeah Oh 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 Léger problème d'alimentation on a quand même Là j'ai un double feed J'ai un Putain Quadruple feed Yes, yes, yes Ah Je sens bien que c'est encore une vidéo qui ne sortira pas ça Bon, là elle fonctionne Alors peut-être que les arrières, tu dirais qu'il faut aller en bafaf Ouais Et je suppose que j'ai... Ouah Ouais, 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 carton de merde Forcément Forcément Donc le SA-22 existe en fait en deux calibres Il existe en 22 shorts Celui-ci est en 22 shorts Et je tire de la... Euh... De la Aguila Donc à l'origine les 22 shorts étaient en 16 coups Et elle a évidemment existé aussi en 22 LR Qui était elle à 11 coups Et c'est considéré comme le tout premier semi-auto fonctionnel et industriel C'est-à-dire ayant eu une production digne... Digne... Ouais Digne d'une industrie moderne Ah Pfff Quadruple c'est... De la chambre Et je vous garantis que ça fonctionne bien hein J'en ai... C'est vraiment pas la première que j'ai Je reviens, je vais voir si j'ai des munitions un peu mieux Bon allez, reprise du direct J'ai retrouvé des cartouches à peu près aussi vieilles que le flingue Histoire de voir si c'est pas ça Putain non hein, c'est les mêmes C'est les mêmes, je crois qu'elles vont me faire la même On va en mettre 3 Histoire de voir Après vous savez hein, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé On peut pas être gagnant à tous les coups hein Wow, bien Non non, double feed Double feed Bon bah manifestement il lui manque une pièce hein Oh yes Oh yes Pfff Oh la Pfff Oh Oh Non mais je vous garantis Là c'est... Oui bon, cet exemplaire là Manifestement il y a un truc qui lui plaît pas Mais je vous garantis que ce sont d'excellentes carabines C'est une très faune normalement Allons-y hop Un Deux Trois Ah Et merde il en manque La une de plus Oh seigneur Alors La particularité géniale de la SA22 Vous l'avez probablement vu Même si Le tir est un petit peu délicat C'est son éjection par le dessous La fenêtre d'éjection et la culasse sont en dessous Ce qui est excellent Il faut bien l'admettre En plus d'être assez original C'est une carabine qui est assez légère Qui est extrêmement maniable Et donc c'est une carabine parfaite pour un débutant Ou pour un petit gabarit Deux autres particularités du bousin La première c'est qu'elle est take down Take down Donc elle est démontable évidemment Comme les mamans Vous avez ici un tout petit curseur Que vous Voilà Il se laisse pas forcément faire comme ça Mais que vous actionnez Et ensuite En quart de tour Vous pouvez tout simplement La démonter en deux parties Ce qui est très très sympa Franchement C'est une possibilité De rangement De nettoyage Etc etc C'est très sympa La seconde c'est qu'on charge dans la crosse Donc on tourne Ce petit Ce Ce petit anneau Si vous voulez Et on sort tout simplement Un tube magasin de la crosse Ce qui est assez excellent C'est comme ça d'ailleurs Que vous reconnaissez les premières Et les secondes générations De SA22 Les secondes générations Ont un trou dans le flanc De la crosse Et vous chargez par là Les premières générations Ont le trou ici Juste au sommet De la poignée Vous pouvez évidemment Aussi les charger Par l'arrière Comme les mamans Et ensuite Soit par dessus Soit sur le flanc Comme les Ah bah non en fait Non pas comme les mamans Et boum choc à pic Vous avez une arme Qui fonctionne quand elle veut Allez On va essayer De la faire fonctionner Encore un petit coup Juste histoire de Je vais continuer A lui mettre des aguilas Puisque bon On va en prendre 5 Allez 5 plus 1 On est gourmands On est gourmands On est gourmands Oh qu'est-ce qu'on est gourmands Allez Allez On va voir Si elle me fait pas Des misères C'est parti mon kiki Ça commence Sur les chapeaux de roue Elle vient donc de m'éjecter Toutes mes cartouches D'un coup Ah euh Un petit fail Pour chambrer Yes Bon Alors un dernier petit mot Sur les fenêtres de chargement Il existe des modèles de transition Des modèles hybrides Entre les deux Où il y a à la fois La fenêtre latérale Et la fenêtre au sommet De la poignée Ça existe Vous le saurez Moi j'en ai vu une C'est probablement Des restants de cross Ou je ne sais quoi Qui ont dû être passés comme ça En somme bon Petite carabine Super maniable Super sympa Quand elle veut bien fonctionner Celle-là je suis sûr Qu'on peut la faire fonctionner La preuve elle s'est déjà Améliorée depuis le début Mais enfin bon bref Et quand même écoulée A plus d'un demi-million D'exemplaires Ce qui est quand même pas mal Pour une petite carabine civile Encore plus quand elle est En rame de short Et ça explique d'ailleurs Pas trop sa rareté relative De nos jours Parce que c'est quand même Pas une carabine qu'on voit Tous les jours On en voit souvent Mais pas tous les jours non plus Comme pourrait être Une manuarme ou compagnie ou compagnie C'est à dire C'est pas tout à fait le même débit Mais bon C'est à dire en monocoup Avec éjection automatique Vous trouverez également Un exemplaire A priori un seul En 1 plus 1 Je le sais c'est moi qui l'ai fait Mais pour la plupart Et bien elles sont en B2A bis Et vous savez quoi ? Et bien comme je vous l'ai dit Ca vaut le coup De claquer une auto Pour ce genre de petite couillonnerie là C'est vraiment très fun Vous vous marrez autant avec ça Qu'avec un Glock en 22 par exemple C'est à dire qu'entre un Glock 44 Qui marche moyennement Et ça qui marche moyennement Bah... Pfff Pareil quoi ! C'est vraiment une montagne de fun ce bidule C'est très très sympa C'est historique Ca prend à peu près toutes les 22 shorts Je sais plus ce que je leur faisais bouffer à l'époque Mais à mon avis je devais leur faire bouffer de l'Armington Et ça... C'est sans broncher quoi C'est vraiment des fabrications d'excellente qualité Vous en trouvez avec des boitiers gravés Puisque évidemment il y a beaucoup de place Donc vous en trouvez avec des boitiers gravés A la main chez FN Herstal Et au laser fini à la main chez Miroku Dans tous les cas c'est fini à la main Parfois rehausser d'or etc... Vous trouvez quelques rares versions Comme celle-ci Avec des boitiers durcis Cémantés Et vous trouvez de très très rares versions Avec des montages lunettes d'origine Méfiez-vous parce qu'il y a eu quelques faux Il y a quelques bidouilles sur le marché Parfois des bidouilles de bonne foi aussi D'ailleurs Mais bon il y a quelques bidouilles Méfiez-vous Pour celle-ci et ben ma foi Je vais faire en sorte qu'elle marche un tout petit peu mieux Même si je m'attends pas à des miracles Mais si quelqu'un la veut parmi vous Elle est en vente Donc appelez JGB Collection comme d'habitude vous le savez Au bout d'un moment Allez je vous dis à très bientôt Amusez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau Ciao